et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de long way down on va se retenter à notre petite mais j'imagine de buter notre gros boss mais avant ça on va faire la petite habituelle question de gestion session session de gestion pardon donc ce qui est cool c'est que autant on perd tout ce qu'on a dans notre sac autant la poudre reste donc du coup on a quand même une poudre qui est assez badass je pense que du coup ce qu'on va faire tout de suite c'est améliorer notre arme parce que mine de rien on voit bien que la frappe on s'en sert beaucoup donc c'est quand même mieux quand elle est puissante ça coûte 200 et on a ce qu'il faut on va donc pas se gêner entre les bonus de vie d'attaque et tout et la carte améliorée c'est cool on a aussi ce truc là tiens qui du coup est dans notre ceinture en fait j'avais pas fait gaffe donc ça on l'a pas perdu c'est pas parti dans notre sac c'était dans notre ceinture c'est plutôt cool on va se faire alors bannissement bénédiction d'armure on en a trop alors déjà on avait dans notre deck on avait une carte qui ne servait à rien soin pénitence imposition des mains et stock bénédiction d'armure attaque sacrée attaque occidente bah non on l'a pas cette carte ah mais non mais c'est à cause de notre c'est un truc de notre équipement d'accord c'est pour ça c'est pour ça qu'on la pioche cette attaque est visée à la con ça me semblait bizarre aussi bon bah du coup on peut pas y faire grand chose malheureusement est ce qu'on pourrait pas gagner un peu de quoi faire des trucs ce que dommage c'est qu'on avait pioché un soin qu'on l'a perdu du coup mais bon tant pis les détériorations non je voulais recycler moi neuf de poudre ça donne c'est pas fifou c'est compliqué parce que j'aurais bien envie de prendre des bannissements dans le sens où on a vu qu'ils se mettaient quand même des bonus assez intéressants qui pourraient être utiles de les virer mais en face de enlever quoi l'attaque sacrée quand même pas mal l'attaque occidente il faudrait peut-être attaque sacrée et attaque occidente c'est peut-être pas idéal ça ça fait 28 de dégâts et ça augmente notre attaque ça ça fait 28 49 de dégâts et ça réduit la défense pendant un tour on est sur du kiff kiff ça ça réduit la défense mais ça fait plus de dégâts ça dure qu'un seul tour ça ça fait moins de dégâts mais ça augmente l'attaque pendant deux tours donc ça c'est valable sur un ennemi ça c'est valable sur tous les ennemis puisque avec l'attaque on peut éventuellement utiliser sur tous les ennemis on va virer les attaques occidentes et on va prendre alors est-ce qu'on a une autre pénitence à prendre ouais on a une autre pénitence à prendre on va prendre la pénitence plutôt parce qu'on a vu que quand il nous foutait un truc qui nous met moins 60% de de dégâts bah autant dire qu'on est un sac de frappe quoi l'anneau de feu aussi franchement il a pas été hyper ouf on va prendre une attaque alors on a quoi un estoc supplémentaire ouais un estoc supplémentaire c'est pas mal avec 62 est ce qu'il ya un truc qu'on peut améliorer ça non est ce qu'on peut améliorer un estoc non c'était 75 je pense que 75 c'est le minimum après est-ce qu'on peut atteindre 75 là est-ce qu'on a des trucs à jeter dans l'optique on regarde un peu d'équipement pour un éventuel alli on n'a pas grand chose à jeter recycler si on trouve une arme de feu on aura quand même des combos qui sont vraiment puissants on va virer ça voilà du coup on remonte à 80 et on va pouvoir améliorer un estoc supplémentaire c'est du vent ça me paraît pas mal on va faire ça du coup on a trois estoc plus plus alors celui-là fait que 40 alors que les autres font 42 je ne sais pas pourquoi mais bon c'est toujours ça de pris et on va voir si on s'en tire mieux avec cet équipement c'est parti alors il faut qu'on tue le monstre on a toujours tué des miniparos et atteindre les sarcophages alors cette fois est-ce qu'on voit les sarcophages il y en a un là et un autre là ok parfait on voit deux sarcophages sinon au niveau du reste là il y a beaucoup de mobs quelques piles de dalles à aller chercher mais c'est pas fifou ici il y a un feu de camp direct mais bon du coup c'est un peu dommage de l'user instantanément instantanément on pourrait ça se déplace de combien ces trucs 5 c'est chaud c'est à dire qu'il faudrait qu'on avance par là par là puis qu'on court prétendu on va peut-être plutôt aller de ce côté là où il y a des monstres tout seul il y a un miniparos ici on va le chercher celui-là plutôt il faudrait qu'on détruise une dalle en fait parce que là s'il pose une dalle ici on va détruire celle-là comme ça voilà il ne peut pas nous lancer l'attaque directement en fait c'est ça que je voulais voilà parfait et puis du coup on peut se poser une pile de dalles juste là ça on peut aller là en un tour piocher quelques cartes et derrière on se fait ce premier monstre alors on a plus de vie on a des meilleures cartes normalement on a toutes les chances que ça se passe pas trop mal on peut commencer par une attaque tranchante sur sa tronche parce que pourquoi pas en plus notre frappe est quand même vachement plus efficace 23-46 est fait maintenant c'est le petit truc qui peut nous sauver à mon avis ok allez un petit troisième coup critique on est bien parfait on prend quelques dégâts on fera le soin à la fin on va faire cette attaque là nickel celle-ci on va prendre le soin alors on ne va pas prendre le soin tout de suite on va encaisser son attaque et après on va se soigner voilà comme ça au moins on perd pas voilà c'est notre tour et on peut du coup le finir et on remonte full life avant la fin de la bataille ce qui est cool un combat complètement gratuit alors ça détruit du coup ce petit mur là il va nous débloquer ce truc là ce qui est parfait on va pouvoir les combattre sans être obligé d'aller sur le feu mais avant on prend la poudre ensuite on combat et c'est parti alors qu'est-ce qu'on a un soin une imposition des mains un estau on va prendre l'imposition des mains déjà et on va taper ils sont tous la même attaque donc sur celui-là et avec un peu de chance ouais voilà parfait on a pu le buter en un tour c'est parfait on va se prendre les petits malus pas trop le choix du coup on peut se protéger et faire une attaque sacrée qui va nous booster un peu notre attaque alors on pourra pas le finir mais c'est pas grave prochain tour ouh le coup critique alors du coup on va prendre notre petit soin hop voilà on va finir ce monsieur ouh un gros coup critique des familles et on va taper avec notre resto amélioré sur lui alors il lui reste 58 PV on va pas se presser on va pas se presser comme ça on pourra on a notre soin à utiliser à la fin voilà euh ah ouais il nous reste 2 PV et on a perdu 5 PV 6 PV on va le finir quand même c'est pas grave on a gagné plein d'endurcissement et du coup quel chemin pour la suite on a 16 cartes c'est pas mal et du coup dans notre ceinture on a notre petit oeil de lynx il faudra qu'on s'en souvienne donc il faut qu'on aille par là de préférence sans passer sur ce feu de camp donc on pourrait éventuellement passer par ici il y a quoi là ? une relique et un truc et ici il y a des dalles avec un pawn ouais il peut se les faire je pense on va booster un peu nos trucs voilà ah j'ai pas assez eux ils font 1,2,3,4,5 ils vont pouvoir m'attaquer donc tant pis on va reculer d'une case il a pété les murs ok c'est pas grave ah la vache 2 fanking il va nous les poser dessus c'est sûr enfin après ça fait de l'XP c'est pas trop gênant bon déjà on va se faire celui-là une menace à la fois comme dirait l'autre une imposition des mains hop ensuite un estoc et oh un PV il lui reste quoi la tristesse bon du coup on va se soigner et après on va le finir voilà bon ne soyons pas trop en confiance parce que la dernière fois ça nous a joué des tours mais pour l'instant ça se passe pas trop mal et on peut même aller se faire ceux-là enfin celui-là par contre il va certainement nous les invoquer sur la tronche là mais bon tant pis on n'y peut rien pour l'instant on n'est pas trop mal donc on peut se permettre d'avoir un combat difficile je pense allez c'est parti 50 ça au moins c'est carré il nous fait un co-critique mais on encaisse parfait on peut lui faire deux attaques sacrées qui vont bien normalement le travailler et le finir avec un petit testo parfait on gagne un retour de flamme ça c'est pas fifou par contre et là il va nous poser ça et on va se ah quoique non c'est un pot donc il avance que deux cases cool parfait bah du coup go on va pas lui laisser le temps de réfléchir alors du coup on a une imposition des mains on a un altruisme qu'on peut prendre direct ça c'est cool et derrière on commence à lui faire un peu mal il faut des maximum de dégâts ça fait toujours plaisir et lui il nous met sa petite malédiction à la con là aïe alors une attaque sacrée hop voilà on peut s'enlever du coup toutes nos malédictions ah ça enlève pas ça tiens intéressant ça c'est pas considéré comme une malédiction bah tant pis du coup on va taper un pv quoi putain on va se prendre une attaque avec 44 de dégâts complètement gratuitement ah puis en plus il nous a volé de la vie très bien alors l'attaque tranchante ça sert à rien sur lui on va se mettre un petit soin on va le finir parce qu'il y a pas le choix il faut bien le finir et on va commencer à taper sur celui-là aïe 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 du coup on prend des dégâts gratos hop finissons les voilà un peu de poudre un bannissement une détérioration et une attaque vampirique cool et on peut aller chercher ça du coup donc là on devrait pouvoir se construire un chemin certes un peu long est-ce qu'on a mieux ? 1, 2, 3, 4, 5 alors on pourrait passer par le feu de camp 1, 2, 3 ouais ça change pas grand chose 1, 2, 3 du coup on laisse tomber le feu de camp bah après l'avantage du feu de camp c'est qu'on pourra choper le coffre en passant aussi on va commencer à aller par là déjà pour que le maître de donjon soit un peu paumé sur ce qu'il fait avec ses cartes voilà de toute façon là il y a le mini paros qu'il faut qu'on aille chercher il y a ce coffre là donc on va faire ça on va poser une dalle là on va poser un fallunking parce que pourquoi pas il se déplace de combien lui ? 3 1, 2, 3 donc on peut aller jusqu'ici de manière à peu près safe et ensuite quel est le plus rentable ? 1, 2 on peut détruire ses murs il va venir vers nous normalement ah il se déplace pas tiens bon peut-être qu'il se déplace pas ceux qui sont sur ces dalles là bah du coup il faut qu'on aille chercher allons-y on va s'arrêter là prendre les points de vie et après attaquer lui alors on a du dégâts bruts et bah écoutez allons-y dégâts bruts voilà c'est fait on commence quand même à être relativement efficace on va dire il est en train de cramer toutes nos cartes là-bas là il fait un peu chier on va ouvrir ce coffre on trouve un bouclier de diamant qui donne bug inflige 32 de dégâts un allié augmente les chances de critique de tous les alliés de 5 pendant un tour euh ouais ok il se déplace de combien ce truc là ? 3 1 2 3 ok je peux y aller tranquillement par là il n'y a pas de risque je peux pas l'attaquer tant pis c'est quoi ça ? en fait quoi ? tiens bon on le mettra plus tard on va aller par là voilà le dernier tour ok il nous pose un falanking là ça m'arrange on va se faire c'est mini paros c'est parti bon ça se passe mieux pour l'instant même si je gère pas trop mes cartes et tout ça se passe quand même plutôt bien on va se booster et on va taper avec toute autre force sur ce con il va faire mal hein sans défense là voilà ça pique ok ok on a encore du dégâts euh on va se mettre une pénitence pour virer le malus et récupérer un peu de vie ensuite une attaque sacrée pour reprendre un peu de bonus et un esto hop on est encore loin de buter un mini paros sans un tour hein il a rien fait ok ah oui il a boosté à fond la défense de ce truc là bon ça ne me dérange pas plus que ça du coup nous on va se protéger également taper sur lui et le finir lui vu les dégâts qu'il fait bon même si on met un peu de temps à le terminer ça va hein on va en survivre alors là du coup ça fait sens si je le mets dessus j'ai vu ouais ok donc en fait quand on cible l'ennemi ça se met à jour avec la défense qu'il a ça c'est plutôt cool on va se booster encore un peu plus et puis on va le balancer quelques attaques sa défense va disparaître de toute façon est-ce qu'on ne dropperait pas un petit soin ? parfait ça un petit soin un esto et une frappe parfait une détérioration un retour de flamme c'est marrant parce que ça normalement on est censé avoir des cartes que les ennemis ont et le retour de flamme j'ai jamais vu un mini paros utiliser un retour de flamme parfait ça casse des murs ça casse des murs donc là on pourrait limite faire un chemin jusqu'à lui mais j'ai pas trop envie d'aller le chercher tout de suite des fois qu'ils se mettent à me poursuivre surtout que ce truc là c'est marqué qu'il invoque d'autres monstres pendant le combat 450 PV il invoque des saloperies ça peut être le drame on va aller par là ouais on est chanceux on gagne des bottes de célérité parfait et du coup on va se faire ce monsieur et après on ira chercher le coffre alors on a un altruisme parfait hop on met ça et une imposition des mains on va se prendre une attaque et derrière on lui défonce la tronche bam et bam c'est cadeau ça m'a fait plaisir une bédiction d'armure ok alors qu'est-ce qu'il fait bon c'est pas fifou mais ça va c'est pas trop gênant non plus nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un feu de camp on va aller chercher le feu de camp et après on va aller chercher le coffre on trouve une armure de plaque parfait donc là il est en train de faire je sais pas quoi alors nous après faut qu'on aille chercher le sarcophage qui est là donc on peut aller ici prendre le baros, la statue, le feu de camp, le sarcophage c'est nickel le chemin le plus court c'est là 1, 2, 3 1 2 et on va même prendre le Falun King tout de suite pour être sûr qu'il ne nous le fout pas à l'envers alors 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et on pourra même se faire le deuxième combat dans la foulée parfait allez sur un bon jet, on peut le tuer en un tour on a un soin à le prendre histoire d'être vraiment fou là et derrière on va taper si on fait quelques coups critiques on peut réussir à se le faire, non pas de chance on va prendre les pénitences parce que ça fait toujours quelques points de vie et boum une petite attaque occidente, parfait et on va pouvoir aller combattre ça avec notre dernière action j'aime vraiment beaucoup ce jeu, franchement je ne m'en lasse pas un esto un esto ? bam il mange un espèce de paros et boum il va nous mettre sa malédiction non lui il attaque direct, pardon c'est le Paul qui met une malédiction ok, une malédiction d'armure c'est cool on peut s'enlever notre malus et on peut taper 42, ok une petite imposition des mains on ne pioche pas beaucoup de cartes d'attaque là un peu difficile du coup j'aimerais bien le finir lui et puis il commence à me soigner quand il n'y aura plus que la relique là la con allez, un esto un soin et on le but parfait c'est pas gagné qu'on le tue là et on coupe un coup sournois fiche 14 dégâts à la cible et 28 dégâts pendant 2 tours si le lanceur a une bénédiction de défense supérieure à 14% ah ça c'est cool parce que vu que nos cartes de défense sont du 17% c'est carrément cool intéressant et du coup on gagne de la poudre et c'est au tour du maître de jeu qu'est-ce qu'il fait ? alors déjà on perd ce mur là ok il gâche mes cartes complètement à l'ouest là mais bon nous ce qu'on va faire du coup c'est poser un truc ici et un truc là et on va chercher le feu de camp ça on est full life il fait enfin un move intelligent donc bah du coup on va aller les chercher on va pouvoir prendre les dolls en passant c'est cadeau alors une armure ok une imposition des mains et un petit testo à 50 une petite défense quand même lui hein on voit que ça fait que 50 alors que l'autre ça faisait 53 bon il nous met sa saloperie de malédiction on va pas se faire chier on va directement se débarrasser de lui ouah le coup critique de fou on prend la pénitence pour se soigner ouais et derrière on doit pouvoir se le faire avec nos deux cartes restantes voilà parfait l'attaque vampirique c'est marrant elle a pas d'éléments on pourra pas la booster et on est chanceux en plus on gagne de nouveau des bottes de célérité parfait alors la suite des événements d'ici on pourra aller se faire le boss assez facilement on a fait les deux sarcophages on a pas une récompense tiens c'est marrant il nous faudra encore un paros où est-ce qu'il est le dernier ? il y en a un là il y en a pas d'autre en fait il est là-bas voilà du coup on va aller chercher la dalle déjà ok ah on a trouvé une dalle piège ah et ça y est ça a débloqué la récompense on gagne désespoir réduit l'attaque de tous les ennemis pendant un tour pas mal alors le piège on va le poser nous même parce que sinon ce con va certainement faire de la merde avec voilà on va le poser là voilà c'est quasiment garanti que le paros va marcher dessus à un moment enfin normalement euh alors du coup euh ça serait gâché là de mettre des cartes ici on va plutôt en poser une par là et commencer à faire le tour alors pendant ce temps là malheureusement il va nous gâcher des cartes pendant qu'on fait le tour mais bon on y peut rien ce qui est amusant c'est qu'on est trop loin on dirait qu'ils ne viennent pas vers nous ok il pose un falun king à côté du feu de camp ça me va ça y est ils nous ont vu ils viennent vers nous hop et salut les gars donc là il y en a deux hein faut faire gaffe c'est ça la dernière fois qui nous a fait hyper mal alors on a un soin pour l'instant pas utile on va se booster et on va taper sur le premier aïe aïe donc après ils ont tous les deux un esto ok on peut encore se booster ou se soigner alors on va se soigner faire une imposition des mains et avec ça on va peut-être pouvoir finir celui-là pas tout à fait dommage une bénédiction d'armure on le finit et du coup on va pouvoir utiliser notre altruisme puisqu'il n'y a rien à soigner là ça il perd son bonus de dégâts en plus ok alors là il nous a mis moins 30% attention il va nous refaire encore une attaque occidente derrière qui pique là on va bientôt plus pouvoir faire de dégâts ok un bon coup critique ça fait plaise un deuxième c'est cool il y aurait une pénitence là ça serait pas mal en attendant on va faire un soin et une attaque sacrée pour gagner un petit bonus et on devrait le finir normalement parfait et on gagne deux détériorations et bien parfait donc du coup l'objectif ça va être d'aller chercher ce feu de camp alors non c'est pas ça que je vais faire c'est ça on va péter ses murs voilà ok ici il fait des chemins parfait on va se faire ce falunking on va pouvoir aller chercher les cartes ce qui tombe bien parce qu'on en a plus donc lui il est tout seul là on devrait pouvoir le finir assez facilement hop un comme ça une comme ça et une comme ça voilà c'est cadeau on va chercher les dalles alors ce que j'espère c'est qu'il va pas faire de la merde avec notre destruction bon ça va il peut pas faire grand chose voilà il va détruire un truc derrière c'est pas trop grave donc là il y a du lourd niveau combat par contre on va mettre ah on a que des trucs de merde comment faire je voulais en mettre une ici mais en fait c'est un peu de la merde je prends ça alors après attention parce que là il y a le piège donc là on va ouvrir le chemin lui il peut avancer 2 lui il peut avancer 3 donc il y en a forcément un qui va aller marcher là on va se contenter d'aller jusqu'ici et on va commencer à préparer la suite à savoir aller par là donc là il marche sur le piège je sais pas lequel a pris mais on va aller se les faire de toute façon ok c'est compris parfait alors un petit altruisme bah du coup non on va pas se soigner on va taper de toute notre puissance parfait un bon coup critique et un deuxième 75% de défense il s'est boosté à mort parce qu'on peut quand même le finir 5-11 à la vache ça fait mal du coup on va devoir lui mettre 2 attaques oh on a pas réussi sérieux à la vache quoi heureusement que j'ai mis la défense ça nous protégera au moins un peu en plus il se soigne on fait on fait quoi ? 4-8 maintenant ah bah limite il va falloir que j'utilise ça pour le tuer quoi 13-18 avec cette attaque là quoi ça prend 13-18 ça prend 3 points d'action si je fais 3 fois ça ça fait plus mal hein ouais 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 c'est un peu la merde en plus ça dure 2 tours encore bon bah on va lui mettre tout ce qu'on peut là dedans voilà 10 un coup critique quête allez oh t'es sérieux putain abusé quoi bon ok en gros faut retenir que quand il y a cette saloperie de bonus faut même plus lui taper dessus quoi faut s'occuper de ses potes on va prendre les PV parce qu'on a largement de quoi le tuer en un tour ben voilà il faut même en une seule attaque on va même plus prendre la pénitence ah on trouve un autre petit feu de lynx ça je pense que ça va nous servir contre le boss et du coup on va avoir la récompense on gagne un copesh alors qui pour l'instant est pas ouf mais par contre ça booste l'essor de feu donc ça peut être intéressant quand même on va aller se faire ce combat voilà donc il nous tombe dessus alors on a un petit soin mais surtout on a des estaux on va mettre ah juste j'ai pas eu une attaque sacrée hop commencez par celle là tout le temps si on peut vu qu'elle booste notre attaque ok quasiment mort c'est déjà pas mal qui va quand même avoir le temps de nous faire son infection à la con là mais c'est pas grave on va virer notre malus en échange d'un peu de vie et on va terminer celui là le boost si le boost on va se le faire maintenant comme ça on aura ça qui sera boosté au prochain tour on devra pouvoir du coup tuer une de ses reliques en un seul coup ce qui est même pas forcément rentable techniquement là on le tue en un coup ça nous coûte 3 actions là sur deux bons jets on peut réussir à les tuer en deux actions mais bon c'est pas grave on va s'en débarrasser déjà on a un petit soin à utiliser il reste des feux de camp sur la map on va se soigner on tape hop voilà oh 13 dis donc mais c'est qu'il commence à s'énerver on va mettre une petite armure on continue de taper je pense que je pense qu'on va pouvoir le finir et en fait large quoi on gagne de nouveau une attaque vampirique des endurcissements et mine de rien on fait petit à pied de la poudre ah merde notre inventaire est plein la tristesse sélectionner manuellement les objets bah alors la poudre clairement de toute façon la poudre elle n'a pas dans l'inventaire ouais bah les endurcissements on en a 2000 déjà ça ça pourrait être cool quand même comment je fais ? j'enlève un truc détérioration hop et une attaque vampirique voilà et du coup ça tombe bien parce qu'on arrive sur cette petite armurie alors du coup on a le bouclier qui remplacerait ça qui nous donne attaque et visée qui était pas fifou par contre qui nous donne quand même des bonnes chances de critique et un peu de vie et ça ça nous donne beaucoup de défense on perd tous les autres bonus et on gagne le truc qui fait des dégâts à un allié et qui augmente les chances de critique c'est encore pire que l'attaque à visée je trouve pour l'instant du coup non merci on a le copesh donc qui serait pas inintéressant si on veut faire un deck de feu mais qui pour l'instant est hors contexte l'armure de plaque nous donne plus de points de vie qui nous donne retour à la maison on replace la carte de vente choix dans votre deck ok c'est pas mal comme carte aujourd'hui elle nous donne trahison ce qui est pas fifou par contre les bonus de critique sont quand même vraiment badass j'ai bien envie de les garder quand même les bonus de critique alors ici on peut se permettre de prendre des cartes du coup on peut monter au dessus de 15 on va en profiter ça videra un peu notre inventaire un petit affaiblissement un petit affaiblissement ouais beauf un retour de flamme non alors ce truc là on va le prendre le coup sournois pas se gêner ok des petites bénédictions d'armure supplémentaires pourquoi pas alors l'attaque vampirique drain 14 28 points de vie ça fait pas beaucoup de dégâts c'est un peu dommage on va prendre des bénédictions d'armure il n'y a pas des attaques occidentes si des petites attaques occidentes allez on va remonter à 20 une deuxième attaque occidentes ça nous fera un peu de place dans le sac ah on peut carrément mettre tout prendre direct dans le ouais non c'est peut-être un peu brutal là et du coup ça je peux le prendre comme une carte non je vais pas le prendre comme une carte on est d'accord ok on s'arrête là ensuite il nous reste une action il faut qu'on aille faire ce combat avant qu'il nous tombe dessus on s'occupera de ramasser la poudre après beaucoup de combat dans ce tour alors on se protège on augmente notre attaque et on met une fessée voilà ok nous mettent des malus on a une attaque sacrée c'est parti boum 2 PV très très bien et boum un petit soin peut-être non donc on va se contenter de les one shot ok on récupère des dalles qu'est-ce qu'on a de beau un falanking destruction de mur du standard j'aurais bien pris un petit feu de camp c'est dommage alors il y a lui qui est libre attention on va aller chercher la poudre qui est là on va aller l'attaquer ça ça devrait aller vite hein petite saloperie là on va lui mettre un coup comme ça un coup critique parfait boum et boum on en parle plus et derrière on va avancer par là pour éviter que l'autre il a envie de faire n'importe quoi avec ses dalles ok alors du coup ce qu'il nous faudrait c'est un truc comme ça on va prendre la poudre ensuite on va prendre le feu de camp et après 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 ouais il va falloir qu'on aille chercher le boss à un moment donc là il nous reste beaucoup de combats à faire pour deux coffres sachant qu'il ne reste plus que trois cartes dans notre deck c'est pas fifou on va peut-être commencer à aller vers le mec donc là on pourrait y aller en trois cases sachant que ce coup on va probablement essayer de détruire un truc donc on va détruire une case nous même en mode rien à foutre ça par exemple et on va commencer à faire le chemin voilà donc là il détruit des murs ok mais normalement il est quand même trop loin ah il nous attaque même pas parfait on va aller se le faire nous même je pense qu'il ne va pas pouvoir bouger le premier tour où on le pose ou un truc du genre pour que ça soit pas trop abusé quoi ah bah c'est nickel on a des soins on va pouvoir se soigner comme ça on arrivera au combat final en un peu meilleure forme bon bah c'était un combat totalement cadeau on va pas s'en plaindre alors du coup on pourrait se poser une carte là alors après je sais pas s'il va m'attaquer ou s'il faut que moi je l'attaque donc pour l'instant il a zéro de mouvement ok donc il ne devrait pas on va aller jusque là lui il va commencer à faire des trucs de ce côté on s'en fout et donc c'est l'heure c'est l'heure de tenter ce combat un gros épisode de nouveau il va peut-être falloir que je les coupe en deux les donjons alors qu'est-ce qu'on a ? le désespoir réduit l'attaque de tous les ennemis sachant qu'il va invoquer des trucs augmente la défense de la cible de 75% ok dire et qu'il va se booster euh du coup on pourra gagner 10 points de vie mais franchement c'est pas très très intéressant on va plutôt essayer de lui faire un max de dégâts tant qu'il est pas trop trop protégé voilà voilà cette violence il va se booster combien de fois ça il faut qu'on attende d'avoir une bénédiction de défense qui est très bien bah du coup on va le taper tant qu'il continue de se booster à la limite il ne se tape pas j'ai envie de dire on va piocher une carte donc faut que je fasse ça sur lui on va booster son attaque hein vu qu'il ne vu qu'il n'attaque pas on chope un estoc ok bah un dégâts très bien on va pas user un estoc pour un dégâts on va faire nos nos attaques standards mais jamais il s'arrête il est bugué là il est censé je crois qu'il allait invoquer des trucs et tout et non il ne fait que que se booster quoi enfin pourquoi pas mais c'est un peu particulier quand même en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on utilise des cartes parce que si on arrive à piocher un truc qui monte notre défense on pourrait utiliser ça et ça je pense que les bonus supplémentaires ne prennent pas en compte la défense on va essayer de consommer des cartes pour piocher une bénédiction d'armure ah ça y est il a changé de truc il invoque un pawn très très bien nous de notre côté qu'est ce qu'on va faire une imposition des mains parce que ça coûte pas cher et puis taper ça nous servira pour le tour d'après alors le pawn il va nous faire une infection très bien nous on a une bénédiction d'armure c'est parfait on va donc pouvoir lui foutre ça dans la tronche et puis tant qu'à faire alors qu'est ce qu'il fait après il invoque un deuxième pawn d'accord donc il va falloir qu'on lui fasse très vite mal quand même 10 seulement mais il vient d'où sa défense là ? 50 sur lui 10 ici alors qu'il n'a plus de bonus particuliers il a 5% de défense je ne vois pas d'où ça vient mais ça fait un peu mal aux fesses du coup bon bah du coup c'est pas grave on va taper sur celui-là le temps de voir si ça disparaît ah et après il draine de la vie ah ouais alors là par contre ça va être là ça va être dur là drainage de vie là bon déjà on va faire ce truc là pour diminuer les dégâts ah et on refait les dégâts corrects sur sa tronche donc on va le taper dessus pendant qu'on peut les autres on les ignore ok il nous vole 15 pv mais ça va c'est pas encore trop pire on a une attaque à viser il a une malédiction d'attaque supérieure à moins 14% c'est parfait on pioche une carte du coup et on fait des dégâts un estoc on tape le soin ouais le soin ça c'est peut-être pas mal le soin parce qu'ils vont perdre leur malus donc ils vont nous faire un peu plus mal là ok il faut qu'on lui fasse plus de 20 dégâts par tour ça devrait être jouable on peut prendre une imposition des mains et derrière on le tabasse visiblement il peut pas invoquer plus de 3 monstres donc euh c'est plutôt cool ah il y a un co-critique on commence à souffrir mais on a toujours notre soin en attente là ok on se remet une petite protection on va prendre un soin parce qu'on a quand même 1000 life et on va continuer de taper sur le gros méchant qui a plus que 77 pv donc euh petit à petit aïe ça diminue ça diminue ah une attaque occidente parfait on va pouvoir lui faire un peu mal ensuite un estoc 50 et on le finit par contre je pense que voilà il va falloir qu'on finisse les deux autres quand même ah la vache moins 35 de dégâts par tour ça fait mal aux fesses et ça ça s'enlève pas avec la pénitence on va tester quand même mais non non alors je sais pas trop euh pourquoi il y a certains trucs qui sont en rouge ou pas honnêtement je ne sais pas c'est pas grave on va finir celui-ci roh 4 pv quoi arf comme dirait l'autre ah putain on prend tellement cher avec leurs malédictions là faut qu'on termine celui-là voilà avec un peu de bol on peut se faire celui-ci ok c'est une victoire il ne nous restait qu'une carte ah j'ai oublié de prendre la le truc de coup critique d'ailleurs on a une potion de soin et on gagne rejouer replace dans votre pioche les deux dernières cartes jouées cool et une recette pour endurcissement parfait oui c'est bon on s'arrête là oh non mon inventaire est plein ouais bon on va dropper de l'endurcissement là ah puis c'est la recette pour en avoir de l'endurcissement qu'on a eu très bien alors et si je te rend tes cartes maître tu me laisses chercher la sortie en paix ? peu tu crois que j'ai besoin de cette petite tour de charlatan pour régner sur les lambes c'est ton âme que je veux un sorcier comme toi n'arrive pas tous les jours par ici tu remplacerais paro sa merveille attends que je t'attrape nous verrons qui servira à qui présompte peu il faudra déjà parvenir à passer mes autres gardiens lorsque le missionnaire vous a rendu visite au village tu as d'abord été séduit puis tu as compris que la religion était une arme terrible c'est alors que tu es venu me voir je n'étais pas né aux Amériques j'écoutais encore attentivement les esprits tu m'as d'abord parlé de son dieu unique et je te regardais parler cette convergence allait t'offrir un pouvoir incommensurable avec les restes de paros tu devrais pouvoir te confectionner un artefact de choix choisis avec sagesse ce que tu veux en tirer d'accord donc on peut se faire un dédic de l'équipement après alors on a des bottes magiques comme dans les comptes on gagne un niveau supérieur plus des bottes de régularité qui augmente nos dégâts critiques, nos points de vie et nos mouvements mais qui diminue nos chances de critiques et nos défenses et trou noir, inflige 139 et 169 de dégâts à tout le monde et rend 22% de points de vie aux lanceurs c'est violent le savoir c'est le pouvoir, les années d'études repliées sur les textes anciens et la compréhension du monde voilà ce qui fait ta force donc là on gagne plutôt 10 points de vie et 2 de défense et ça c'est un truc de main, ça c'est un truc de bot donc ça c'est une arme du coup par contre elle a une carte vide qui ne fait rien alors on gagnerait plus 100 PV et plus 15 de défense enfin 90 PV et 10 de défense mais par contre il n'y a rien dedans et ça a vraiment l'air d'être une carte vide c'est à dire c'est une carte qui coûte une action et qui ne fait rien quoi alors on va prendre les bottes on va continuer de s'orienter vers du coup critique et du coup en fait le final c'est qu'on est sorti du donjon chambre de Shambhala ou Jambhala, je ne sais plus comment c'était mais bref du coup on a réussi à en sortir et donc on arrive à un nouveau type de donjon et du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est beaucoup trop long je vais peut-être essayer de couper un peu les donjons en deux pour les prochains parce que c'est un peu la violence, en tout cas j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas que si vous voulez enchaîner et que vous êtes sur Youtube la suite est déjà disponible sur Peertube et ça sera un plaisir de vous y voir merci à toutes et à tous et on se dit à très bientôt pour la suite